Salut à tous l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler un peu de boxe anglaise, on va parler de sport en général, on va parler du choc Beterbiev vs Bivol qu'on aura ce week-end, donc gros gros combat de boxe, donc les gars pour ceux qui veulent entre guillemets s'initier à la boxe, qui suivent plus le MMA, si on combat à regarder, regardez-le, franchement en plus ça sera aux horaires saoudiens, donc je pense que vous aurez des bonnes horaires pour ceux qui sont en France, on va parler aussi de l'avenir du sport, est-ce que l'avenir du sport va se passer au Moyen-Orient, il y a une nouvelle news qui est passée encore une fois, l'Arabie Saoudite a je crois investi 1 milliard dans Dazon, donc pour investir dans Dazon bien évidemment, c'est du soft power, etc, comme il faut avec le football, le MMA, je vous expliquerai aussi ce que font les Émirats avec le sport, le Qatar, tout ça, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, mettez les notifications, ça fait toujours plaisir, combat les gars de boxe, Beterbiev vs Bivol, le chaos monster, on va dire, Beterbiev qui a que des chaos en carrière professionnelle, qui va affronter Bivol, donc ça va être un peu en combat, pas de la dernière chance pour Beterbiev, parce qu'il est quand même âgé, mais on va dire que c'est, c'est un peu le, là où il peut tout prendre, là où il peut tout prendre, Beterbiev, Arthur Beterbiev, pour ceux qui le connaissent, qui s'entraîne au Canada, voilà, 20-0, que des chaos, je crois, et 39 ans, bon, bien évidemment, sa force, c'est sa puissance, son chaos power, même s'il ne faut pas sous-estimer sa technique, c'est sûr qu'il a une énorme puissance, etc, mais ce n'est pas ce qui fait qu'il est si fort, il reste très très fort, bien évidemment, en termes de puissance, mais techniquement, ce n'est pas dégueu à voir, derrière, on a Dimitri, Dimitri, je pense qu'on dit, je crois, Bivol, qui est russe aussi, entre guillemets, les deux sont russes, plutôt tchétchènes pour, comment ça s'appelle, pour Arthur Beterbiev, Bivol, bien évidemment, salut Mac Bleu Belt, lui qui est à 23-0, en pro, 33 ans, donc plus jeune, voilà, c'est quand même des beaux palmarès, on a deux mecs invaincus, forcément, à la fin du combat, on a quelqu'un qui va perdre son invincibilité, Bivol qui vient du Kyrgyzstan, voilà, Kyrgyzstan, Arthur Beterbiev, Tchétchény, donc voilà, c'est vraiment un combat à voir, il faut savoir que Bivol a déjà combattu Canelo, pour ceux qui connaissent Canelo, et il a battu, donc voilà, c'est quand même un très 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 grand combattant, décision unanime, bien sûr, contre Canelo Alvarez, bon, est-ce qu'on peut, je crois que c'est pas la même catégorie, bien évidemment, il est monté Canelo, mais bon, voilà, il a battu quand même des plus, on va dire, un des plus grands combattants de boxe, je le mettrais, quoi, Canelo, actuellement, je pourrais le mettre top 40, des plus grands combattants de l'histoire, top 40, je parle toute époque confondue, donc globalement, on a un style Bivol qui est plus aérien, qui bouge, qui fait beaucoup de in and out, etc., qui est un style vraiment atypique, je trouve, Bivol, et on a Beterbiev qui est plus, même si c'est pas pour le dénigrer, bien évidemment, plus Tank qui va vers l'avant, qui fait mal, qui tape fort, qui a quand même un gros volume aussi, vis-à-vis de sa puissance, franchement, les gars, moi, je vous conseille de le voir, ça va être du très, très, très haut niveau, comme quand, pour ceux qui ont raté Crawford, Spencer, c'était un combat qu'il ne fallait pas rater, je pense que, si vous voulez regarder des matchs de boxe, il y en a peut-être 3, 4 qu'il ne faut pas rater, il y a, par exemple, si tu me dis de choisir entre Fury et ici, qui est Bivol, Beterbiev, je prends Bivol, mais Beterbiev, 100 fois, les gars, donc voilà, d'ailleurs, on fera un récap dimanche, potentiellement, du combat, donnez-moi vos pronostics, entre Bivol et Beterbiev, je vais mettre un sondage, les gars, je crois que je l'avais déjà fait, le sondage de Bivol et Beterbiev, sur lequel il faut mettre des billages, je ne peux pas te donner de trucs, frérot, je ne peux pas te donner de trucs vis-à-vis de ça, désolé, je te conseillerais même d'arrêter les paris sportifs, frérot, alors, attendez, on va faire un sondage, après, je ne sais pas si j'ai beaucoup de gens qui suivent la boxe sur mon stream, alors, Bivol, tac, 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 hier, oui, je l'ai mis hier déjà, non, je ne l'ai pas mis hier, je sais que je l'ai déjà mis, vous voyez, comme c'est la machine thai, ça vaut quoi, est-ce que tu as reçu le questionnaire ou pas, j'ai du mal à regarder la boxe, pourquoi, pourquoi, les gars, vous n'êtes pas trop boxe, ça, c'est une question qui est intéressante à poser, pourquoi, vous n'êtes pas trop boxe, il ne faut pas hésiter à le dire, qu'est-ce que je voulais dire aussi, je ne sais pas si vous avez vu, l'Arabie Saoudite a investi 1 milliard chez Dazon, je le répète souvent, mais le Moyen-Orient, ça va devenir le futur Eldorado du sport, en globalité, que ce soit, bon, le foot, ils ne vont pas tout prendre, mais ils vont prendre quand même une bonne partie, foot, sport de combat, ça va être la Pérezina, comme on dit, Arbi Saoudite qui a investi dans Dazon, qui a investi dans le PFL, qui a investi un peu dans l'UFC, les Émirats Arabes Unis qui investissent dans l'UFC aussi, avec l'UFC Abu Dhabi, qu'on a deux fois dans l'année maintenant, ils ont investi dans le PFL Bellator, maintenant, il y a le Road to Dubaï, avec les finales qui seront, je crois, du Bellator à Dubaï, donc, voilà quoi, il va y avoir de plus en plus d'évent, gros évent à Dubaï, je pense qu'on a à Riyad aussi, le Qatar qui a investi avec le PSG, il va y avoir, bon, l'Arabie Saoudite qui a investi dans le foot, avec certains clubs en Angleterre, etc. Bon, il y a toujours ces rumeurs, ça fait des années qu'on en parle, du rachat de l'OM par les Saoudiens, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on en parle, enfin bref, ce que je veux dire, c'est que l'avenir du sport, il y a une grosse partie qui va, ça va finir au Moyen-Orient, parce qu'ils ont les moyens, surtout l'Arabie Saoudite, ils ont vraiment des moyens colossaux, derrière, il y a le Qatar et les Émirats, et l'Arabie Saoudite, c'est vraiment au-dessus, ce qu'il faut avec le football, c'est incroyable, ils ont donné aussi 20 millions pour l'UFC, pour l'UFC, pour que l'UFC soit à Riyad, trop haché le combat quand il s'accroche, tout ça, trop lent et stratégique, il faut que tu regardes, je ne sais pas si tu avais vu Spencer contre Crawford, il faut que tu le regardes ce combat les gars, les gars, vous pouvez le trouver sur Youtube, il était stané je crois, c'était stané les gars, Crawford, Spencer, j'ai complètement oublié je pense, oui, c'était stané, je n'ai pas envie de dire de bêtises, franchement les gars, c'est un combat de fou, moi si j'ai un combat à regarder, c'est celui-ci les gars, Spencer, Crawford sur Youtube les gars, regardez, on en reparle, mais les gars, ça fait du bien de temps en temps de regarder la boxe, Inouï, c'est bien regardé, là, BTR, BFB vol, regardez, Uziq, Fury, ce n'est pas obligatoire par exemple, moi déjà, je n'aime pas trop les combats de poids lourds, je ne suis pas trop fan en général, parce que je trouve que techniquement, même s'ils sont bons, ce n'est pas là où il y a l'essence technique, comme en MMA, les gens, ils aiment bien voir des gros chaos, moi, ce n'est pas ça que j'aime voir, j'aime voir de l'engagement dans les combats, j'aime voir de l'adversité, j'aime voir comment ils vont trouver les solutions, etc. Ben, c'est voilà, tu vois, c'est le gros problème, en fait, de la boxe, c'est de mettre un mec comme Nganou, Fury, face à face, techniquement, ce n'est pas là que tu vas te dire, waouh, ils sont trop forts, par contre, tu regardes un Crawford, Spencer, ça, c'est du haut niveau, tu regardes un Inouï, ça, c'est du très très haut niveau, BTR, BFB vol, ça va être du très haut niveau, Donc, franchement, garder des combats de Nganou en boxe, ce n'est pas là que vous allez trouver le top du top de la boxe, quoi. Arthur ou Bivol, du coup ? Je pense que Bivol est légèrement meilleur, techniquement, après, Peter Biel, il peut toujours t'éteindre, je pense que Bivol, il a la fraîcheur, encore, il est jeune, il n'a que 33 ans, Peter Biel, c'est 39 ans, enfin, 39 ans de carrière, j'allais dire, 39 ans, je pense qu'il peut toujours éteindre Bivol à tout moment, qu'est-ce que je voulais dire, Bivol, je le vois légèrement favori, mais 60-40, je dirais, je ne le vois pas éteindre Peter Biel, je trouve que c'est un dur au mal, Peter Biel, c'est dur de le finir, mais bon, c'est jamais, who knows, comme on dit, il y a aussi le fait que, je ne sais pas, il y a des histoires autour de Bivol, de dopage, j'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, voilà, en boxe, je ne suis pas spécialiste du dopage pour la boxe anglaise, vous me direz les gars, mais voilà, après sinon, ce week-end, il y a l'UFC, bon, il y a Roival contre, comment il s'appelle déjà, le japonais là, je ne suis pas trop fan de la carte globalement, les fight night en ce moment, je trouve qu'elles sont assez pauvres, je trouve que c'est assez pauvres, franchement, globalement, or, certains fight night dans l'année, il y en a peut-être un, deux, qui sont vraiment bien, mais sinon, globalement, ce n'est pas ouf, ce n'est pas ouf du tout, il y a les pay-per-view, bien évidemment, mais même le dernier pay-per-view, dans l'FP Rira, franchement, c'est bientôt, Hamzat, fin du mois, dans deux semaines, Nabil, ça va, c'est réglé rapidement, pourquoi reste des blocs by Sangour, je n'en ai aucune idée encore, Hamz, franchement, je ne pourrais pas te dire, attendez les gars, deux secondes, il y a toujours des faux sur TikTok, donc il faut que je règle, ça, Thaïra, ouais, moi les gars, je ne suis pas trop fan, je sais qu'il y a des gens, ils vont regarder, peut-être que je vais regarder, je vais regarder un replay, mais je ne comprends pas les gens, qui vont faire nuit blanche, pour la carte de l'UFC de ce week-end, j'ai vu, il y a eu un live avec Toporia Oloé, ça s'est clashé un peu, je pense qu'ils font ça pour monter, surtout Toporia, pour faire monter la hype, franchement, ça se voit qu'ils n'ont rien, ils n'ont rien, entre guillemets, à se reprocher les deux, ils n'ont rien à se reprocher les deux, ils ne se détestent pas, il n'y a pas eu d'animosité, entre guillemets, ils inventent un clash, il n'y a pas de pro, ou semi-pro, en JB, ça n'existe pas ça, c'est juste, quand tu, après 30 ans, tu combats dans une autre catégorie, que les adultes, entre guillemets, ça s'appelle Master 1, Master 2, Master 3, Master 4, mais sinon, il n'y a pas de pro, semi-pro, pour le pay-per-view, bien sûr qu'ils font ça, pour le pay-per-view, pour vendre des pay-per-view, après je ne sais pas s'ils vont en vendre, je pense qu'ils vont en vendre plus que d'habitude à Abu Dhabi, parce que ça reste un Topor et Oluwe, il y a Hamzat, Whittaker, mais vu que les horaires n'avantagent pas les américains, je ne sais pas quoi, moi j'ai hâte de fou, ça va ou quoi, moi j'ai hâte de fou du combat, franchement là, cette carte, les gars, si il y a une carte à pas rater, je pense que je vais faire un petit, un petit, comment on dit, peut-être pour la main card, et quelques cartes de la prélim, je ferai peut-être un stream en mode, comment on dit, react, si tu vois qu'il y a du monde qui est intéressé, parce que je pense que je ne peux pas stream le truc, j'ai trop peur de sauter quoi, je pense que c'est risqué de streamer l'UFC, Shimev va être là, tu penses que c'est la bonne question, Bonafat, c'est la très très grande question, c'est la question à 2 millions, est-ce que Shimev sera là, est-ce qu'il sera présent pour le combat, c'est la bonne question les gars, j'espère, parce que s'il combat qu'une fois par an, c'est chaud quand même, c'est très 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 chaud, c'est sûr que pour moi, tu ne peux pas combattre une fois par an, et être champion, c'est pas possible, tu bloques trop la KT, comme on ne va pas se mentir, comment il s'appelle, Islam Mahashev, ok, il se blesse, mais bon, là il ne combat pas beaucoup je trouve, il ne combat pas du tout même, enfin des réponses sur Shimev, s'il passe 8-takers, surtout s'il finit, il peut faire quelque chose dans la KT quand même, même si Duplessis je pense que c'est dur à déboulonner, n'hésitez pas si vous avez des questions, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, c'est assez calme, je pense qu'il faut dire que l'actualité, ça s'est calmé un peu, ça va se, on va dire se réveiller demain, entre guillemets, il y a aussi ce combat qu'on attend quand même, j'espère que ça va s'officialiser rapidement, Nasour Vess Adesanya, franchement si on a un Nasour Adesanya, ça serait cool pour le MMA français, franchement ça pourrait faire avancer le MMA français, surtout s'il gagne derrière, par contre une défaite de Shimev, le downfall, ah c'est possible, pour Islam il aurait dû avoir une ceinture de tes rumeurs, vu qu'il ait blessé sa bloc là, ouais, condition de jet lag, tu conseilles l'utilisation de mélatonine, ouais tu peux, ouais tu peux, malheureusement il ne pourra combattre que deux fois par an en Arabie Saoudite, et le problème c'est que ce n'est même pas des pay-per-view en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi c'est un pay-per-view, il faudrait qu'il y ait un pay-per-view en Arabie Saoudite, concilié avec Kadirov, il est interdit de combattre aux Etats-Unis, alors moi j'en avais parlé avec Younes, le manager de Nassour, il m'a dit que ça ce n'était pas vrai, donc je ne sais pas, c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'a pas combattu aux Etats-Unis, mais bon, il devait combattre, Célia et Kadirov c'était avant son combat contre Ned Diaz ou pas, peut-être il y a autre chose après, aussi, je ne sais pas, n'hésitez pas les gars si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, si on va faire un petit stream aujourd'hui, ça ne va pas être très long, tu penses quoi des bains froids, niveau accès mental, je ne parle pas pour devenir sportif pro, mais juste pour être en mode santé de matière générale, ce n'est pas game changer les bains froids les gars, ça peut vous faire du bien, si vous faites bains froids par exemple, sauna, mais ce n'est pas ça qui va faire que vous allez être beaucoup mieux dans votre vie, comme je vous l'ai dit, la base c'est le sommeil, nutrition, entraînement, et que ce soit cohérent, on prend le toporia au l'oué, bonne question, toporia, j'espère, ce serait bien un toporia par KO, franchement ça m'envoyerait un beau message dans la catégorie, si au l'oué gagne, je ne sais pas, tu vois Tatsuro passer ce week-end, Roy Vals c'est chaud, moi je trouve qu'en anglais il n'est pas bon, il a progressé mais il n'est pas ouf, le japonais là, il a un bon grappling et tout, une bonne lutte, mais il n'est pas exceptionnel ce mec, il n'est pas exceptionnel pour moi, je pense que ça va être compliqué de déboulonner le pantojan, au l'oué mérite de revenir au top, mais il est déjà au top quand même, il a battu Justin Gagey avec peut-être un des combats de l'année, et peut-être le KO de l'année, face à Justin Gagey pour la ceinture BMF, Tatsuro surcôté ou surmédiatisé tu penses ? Un peu des deux, je ne dirais pas surmédiatisé, parce qu'on n'en parle pas tant que ça non plus, pour combats de strikers entre Adesanya et Imavov, personnellement je vois Adesanya au-dessus, mais ce qui me fait douter, c'est que son prime est derrière lui, quoi qu'il en soit je vois ce combat, elle a décidé avantage Adesanya, à cause de la penampille striking plus complète, ouais c'est une bonne analyse mid, c'est une bonne analyse, je pense comme tu dis, son prime est derrière lui Adesanya, tandis qu'Nansour il monte en puissance, surtout peut-être qu'il a moins la grinta Adesanya maintenant, tu sais quand tu as des défaites d'affilée, c'est dur de se dire je peux revenir vraiment au top, peut-être qu'il se dit qu'il a les capacités, mais tu sais quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu sais peut-être qu'il ne s'entraîne pas autant, ou aussi avec l'implication qu'il faut, c'est ça que je veux dire, personne n'en parle surtout, ouais mais Tatsuro, à part les gros fans de MMA, personne n'en parle, c'est à partir de quel pourcentage de masse grasse que le combattant doit commencer le cut-hydrique, ben tu ne sais pas en fonction de ça, mais plus ta masse grasse est basse, mieux c'est quoi, tu aurais voulu pas combattre Machachev, si je crois, si si je crois, il voulait prendre Machachev, mais bon c'est chaud Machachev les gars, c'est très intelligent, Nassou utilise son sol contre Adesanya, même si ce n'est pas son domaine, ouais c'est vrai, mais bon après c'est plus facile à dire qu'à faire, Adesanya dit qu'il ne voulait pas se concentrer sur la ceinture, mais juste pour se battre, donc pour lui, ça lui enlèvera la pression, ouais c'est possible, c'est possible, mais bon, on a vu beaucoup de ces, Adesanya sont combats contre Duplessis, ça a montré quand même pas mal de failles aussi, sur son sol, attention, tu as Adesanya, il a fait un bon match contre Strictland, mais contre Duplessis, il nous a fait un gros match Adesanya, c'est juste Duplessis qui est boosté, d'ailleurs malheureusement, je ne vois personne de bas dans la KT actuellement, je ne sais pas, je pense qu'un bon, un bon lutteur, il peut lui poser des problèmes, à Duplessis, parce que je n'ai pas l'impression qu'un lutte défensive, soit si bon, conseil de nutrition, jour de combat, pour permettre qu'on peut de JGB, et si tu as la ceinture le même jour, je te conseille d'avoir tout ce qui est pâte de fruits, compote, raisin, sans pépins, et tu ne manges pas de fou, ne manges pas énormément, parce que tu ne sais pas en fait quand tu vas combattre, je pense que ce sera en 5 rounds, ce sera en main event, ce sera en fight night main event, je pense, ou ce sera en main event d'un gros pay-per-view, je pense qu'ils le mettront en 5 rounds, c'est ce week-end, le combat Beterbiev-Bivol, samedi, horaire français, je pense que ce sera 23h, 23h minuit, 5 rounds avantage à Izzy, ouais c'est clair, la situation actuelle de Baki peut impacter une revanche contre le barbu gourmand, possible, je ne vais pas dire non, c'est possible, Bivol, le boulot qu'il va le faire, c'est possible, enchaînement fulgurant, Adesania va laisser Nassour à distance, marquer ses points, c'est possible, il a un style très le reculoir à Adesania, mais oui ça peut jouer mid, après je ne sais pas à quel point, mais c'est sûr que pour le moment ça peut retarder en tout cas la revanche, on verra, je n'ai pas envie de dire de bêtises, on verra bien ce que ça donne, parce qu'on n'a pas plus d'infos là encore, ce genre de truc ça prend peu de temps quoi, alors attendez, je vérifie un truc, ça ne peut qu'être un combat de fou, ah Nassour à Adesania, c'est peut-être, à part John John Cyril, et Nganou Cyril, le meilleur combat franco, d'un français qu'on peut avoir quoi, si le double F impacte une revanche entre deux, il devient une vie publique nationale, aïe aïe aïe, Fernando, je pense Dumbe l'attend, j'en connais un fight avant Baki, qui sera dans deux, trois fights, ouais mais on n'a pas trop de nouvelles de Dumbe, non ? Nabil, tu prends quoi comme complément alimentaire au quotidien ? Créatine, souvent, créatine, oméga 3, je prends quoi aussi, créatine, oméga 3, multivitamine, et du zinc en général, et magnésium, magnésium marine, Saladin, Toporia, non les gars, Toporia les gars, c'est quand même au-dessus pour le moment, moi j'ai beau kiffer Saladin, Toporia c'est super fort, Saladin peut faire le combat face à Toporia, mais si tu me demandes de pronostiquer, je te mets Toporia, et c'est logique, depuis que Dumbe a dit qu'il prenait Camaro Sman, j'attends toujours, ah ben, on attend moi aussi, aïe 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 aïe, c'est dommage en vrai, je pense qu'il aurait pu faire le taf en vrai à l'UFC Dumbe, Mahachev laisse Toporia pour mort, je sais pas moi, je pense que ça peut être un combat comme serré, Tricus Duplessis c'est un gros bourré, il avance sans réfléchir, il a rien d'exceptionnel, il fait juste des... Après attention les gars, c'est pas parce que techniquement c'est pas clean, que c'est pas efficace, je crois qu'il y a trop trop de vitamines en même temps, dans le même complément, ça réduit les effets, ça dépend en fait les dosages et la posologie, prolongation de contrat de Bakia et Caress après la pesée ratée, c'est... c'est vrai l'info sur les bichos, je n'ai pas compris la question, tu penses quoi de... C'est qui Doudou la faude ? Un lutteur éteint un boxeur au sol, ben heureusement, heureusement qu'un lutteur éteint un boxeur au sol, je sais pas, il me parle de Doudou la faude, je sais pas si c'est Dumbe, Dumbe la fraude ou il voulait dire, c'est des fous, les gars, attends, bien sûr que, c'est comme si tu me dis, un lutteur face à un boxeur debout, c'est chaud pour lui, s'il gère bien la distance, ça peut être chaud, après, je dirais que toujours à la lutte, un tout petit peu, dans un espace fermé, à plus d'avantages quand même, il reste en combat, soit le contre-arrêt, soit il fait son dernier combat, soit le PFLP, pour le libérer, c'est pas si simple que ça les gars, oui, il t'amène au sol, mais t'arrives pas au contact aussi facilement les gars, d'ailleurs, les gars, moi je vous conseille, s'il vous plaît, et je dis pas que je vous vise pas à vous, mais, ce que je veux dire, c'est que, si vous pratiquez pas, de MMA, vous pouvez pas savoir à quel point, des fois, en rentrant au contact, face à un mec qui boxe bien, c'est dur, c'est pas juste, je suis un take down, mais j'arrive au contact, si le mec, il te voit arriver, tu vas te manger un gros bras arrière, ou un hypercule, tu vas comprendre quelle heure il est, Shafkat Rakmonov, le futur selon toi, non, pour moi, il n'y a pas assez d'informations, je pense qu'il est très fort, mais l'UFCA au niveau, c'est comme Hamzat, Hamzat, il est très très fort, est-ce qu'on peut dire que c'est le futur, pour moi, il n'a pas encore affronté, à part Burns, Kamar Ousmane, et chaque combat, c'était quand même très très serré, les Koum Salaam, il se m'a attaré vers la fin, j'aimerais transitionner, en vrai, mais 24 ans, c'est pas tard, ça dépend de tes objectifs, si tu veux être champion de l'UFC, ça peut être compliqué, mais pourquoi pas, je suis qui pour te dire de ne pas le faire, mais si tu veux transitionner, là, tu transitionnes maintenant, si tu as une grosse expérience en lutte, et que tu arrives à bien transférer ça, tu peux faire quelque chose, est-ce qu'un bon lutteur, un même adot, être un bon grappleur, ouais, je pense que ça va ensemble quand même, parce que si tu n'arrives pas à conserver au sol, à prendre des belles positions, ça peut être compliqué, je pense que Doumé, sa victoire contre Zébo, est un cadeau empoisonné, depuis le mec est trop médiatisé, il est sponsor de partout, c'est devenu quasiment une personnalité publique, il doit gagner hyper bien sa vie, surtout avec le PFL, qui doit augmenter ses revenus à chaque combat, dans ces conditions durent d'avoir fait, on est loin du Doumé qui faisait des stages en Irlande, pour progresser etc, je suis d'accord avec toi Mid, je suis d'accord avec toi, après est-ce que, est-ce que c'est un truc qui ne lui correspond pas, je pense que Doumé ça lui va très bien, d'être pété de thunes maintenant, Hamzat il a confirmé qu'on est des vrais adversaires, contrairement à Shafkat, oui, je suis d'accord que Hamzat a plus confirmé que Shafkat, là je suis là totalement d'accord, non je veux juste me battre, ben il fait du MMA frérot, la sœur faut qu'il prenne sa revanche contre Stringland, je pense Stringland il sera le prochain sur le title shot, après honnêtement je le comprends, le mec a plus de 90 combats pro, il doit être cassé, bien sûr les gars, il faut kiffer aussi, bien sûr, tant mieux s'il fait sa thune, on ne va pas lui en vouloir de faire sa thune à Doumé, surtout qu'il ne fait pas, il ne fait pas des paris sportifs, il ne fait pas des promos, moi les gars je ne vais pas vous mentir, et ce n'est pas pour taper, mais je trouve ça dommage, qu'il y ait par exemple des chaînes, des comptes qui promouvoient des paris sportifs, les gars, sachant la jeunesse, qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent les vidéos, qui regardent les comptes Twitter et tout, je trouve ça dommage de faire la promotion des paris sportifs, je trouve ça très 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 dommage, tu n'as même pas besoin d'être religieux, entre guillemets, parce que je sais que chez les chrétiens, si Manafa tu peux me le confirmer, c'est interdit aussi, je crois les jeux d'argent, mais chez les musulmans aussi, je trouve ça dommage, mais tu n'as même pas besoin d'être musulman ou chrétien, pour te rendre compte que c'est un fléau, les jeux d'argent, parce que c'est souvent les pauvres qui font des jeux d'argent, et qui espèrent gagner de l'argent, alors que les meilleurs, entre guillemets, pronostiqueurs, je crois qu'ils ont 60% de réussite, ça veut dire que toi tu n'es même pas dans les meilleurs, et tu penses que tu vas gagner de l'argent, tu ne vas plus en perdre qu'en gagner, ça va Hicham, dans Naruto c'est interdit, je ne savais même pas, tu parlais de combat de Crawford en référence technique, tu vois quoi comme combat de M1 en référence technique, ça dépend le style, mais pour la lutte, grappling, je mettrai récemment Tsaruki en gamme rote, moi ça m'avait choqué, après il y a quoi techniquement, après je trouve la boxe de Toporéa contre Josh Semet, c'était quelque chose, je pense que Douma avait l'ambition de base, après Zébo en interview, il parlait de faire le tournoi PFL, c'est pareil l'FC, mais je pense que le succès, qu'il lui a donné ce combat, l'a dépassé pour ses ambitions sportives, il cherchera à prendre le ceinture au PFL, et tirer sa révérence je pense, tant qu'il ne fait pas le tournoi, il ne pourra pas, je ne dis pas qu'il a du flow, je ne dis qu'il a du flow, il ne me calcule pas, désolé Nizar, je n'avais pas vu, merci pour le follow, bon les gars, je pense que je vais m'arrêter là, il faut que j'y aille, moi je dois partir dans 20 minutes, j'ai des trucs à faire, si vous avez quelques questions, les gars n'hésitez pas, c'était court aujourd'hui, je suis désolé, ouais mais il va sûrement faire une ceinture au retournoi, comme celle d'Nganou, yo frérot, je venais à rien, je regarde la redive de même, bonne journée les gars, vas-y, dors bien Hicham, dors bien mon frérot, ah ben voilà, qu'est-ce que je voulais dire, ciao tout le monde, merci Nabil, ouais comme d'hab les gars, si vous voulez programme ou suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM, si vous voulez perdre du poids, prendre la masse musculaire, être costaud les gars, fort comme un turc, comme on dit, n'hésitez pas à me contacter, remise en forme, développement des qualités physiques, n'hésitez pas à profiter des codes promo, pour la gourde filtrante, les gars, la patate courte Oko, 10% de réduction avec mon code Okonabildi sur Oko, hop, vous avez les compléments alimentaires sur oser nutrition, n'hésitez pas les gars, c'est de la patate, c'est vrai que je travaille avec de la qualité, tournoi BMF, t'en penses quoi ? Mauvaise idée, si c'est la même soirée, si c'est sur deux mois, pourquoi pas, mais si c'est la même soirée, c'est une mauvaise idée, je ne me serre gastrique, tu pourrais me mettre avec ça ou pas frérot, il faut que tu ailles voir un, comment ça s'appelle là, un médecin du ventre, j'ai oublié le nom, un gastro-entérologue frérot, je ne sais pas, oser c'est pour quoi ? Pour les compléments alimentaires les gars, vous avez tout, avec le code Nabil10, vous avez 10% de réduction, avec les codes, bien évidemment je reçois une rétro commission, donc vous avez une réduction, en plus de ça, vous, vous gagnez, enfin vous me faites un peu, enfin un peu gagner de l'argent les gars, c'est juste pour payer les croquettes du chat, comme d'hab, I1Sport, Nabil15 les gars, vous avez 15% de réduction sur votre équipement sportif, kimono, gants, vous avez tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à aller voir, coudière aussi, genouillère, pour ceux qui veulent, qui font du muay thai, qui font du MMA, n'hésitez pas les gars, si vous ne voulez pas ouvrir la tête de votre adversaire, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, n'hésitez pas à mettre en commentaire les gars, ah oui, je voulais, avant de quitter, je voulais qu'on lise les commentaires de la dernière vidéo les gars, qui pouvaient être intéressants, tac, 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 on va lire rapidement ça, et après on se laisse là, s'il y a des commentaires intéressants, on va checker ça, alors, donc il y a Aksed qui dit, Islam Doulatov qui vient d'être signé au Danawait Container Series, il tient rarement tout pour être une superstar, moi j'ai dit que c'était encore trop tôt, il faut confirmer à l'UFC, donc le frérot Vincent qui donne de la force, qui parle du combat de Nasr, à Israël à des Siennes, c'est ce qu'on disait, la dynamique est pour Nasr, donc il faut en profiter, donc Perra ne gagnera pas contre Aspinel, il ne gagnera pas en lourd contre la moitié du top 5 ou plus, et Imavov ne gagnera pas contre Adesanya, ça c'est l'avis de nos modèles, pour les poids lourds, je suis globalement d'accord avec lui, après on a Jacuil Afripouille qui me dit, le français qui se fait éteindre c'est trop grave le niveau des français, au bout d'un moment il faut se remettre en question, on est les meilleurs en pieds poings, ah bon où ça, voilà quoi, le poteau est dur un peu, mais bon je peux comprendre, des fois il y a des bizarreries sur le management, les choix surtout au Danawait Container Series, c'est vrai que pour le moment, c'est quand la dernière fois qu'un combattant français a gagné au Danawait Container Series, je ne sais même pas si on a déjà, la nouvelle formule je ne sais même pas si un français a déjà gagné au Danawait Container, donc bon, je ne pense pas, donc voilà, pour le moment je crois on a 3 athlètes français, 3 défaites, et à chaque fois c'est par finish, après ce n'est pas des petits qui vont au Danawait Container Series, ce n'est pas des pépites, oui je vois ce que tu veux dire bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est la nouvelle entrée pour l'UFC, c'est la nouvelle entrée pour l'UFC, c'est pour entrer à l'UFC maintenant en dehors des Danawait Container Series, c'est très compliqué, ouais je connais, elle devait combattre au RS la team, mais pareil il y a eu un blocage de la part du One, bon les gars je dois y aller, on se dit à demain midi, on fera plus loin demain, prenez soin de vous, avec un mois même temps à mettre en compte, on se dit à demain 2 mois, puis on se dit à demain, tout cela doit permettre autre Ezra слишком d'autre sens dont je gıne concerning,